... Shalom à tous et à toutes et bienvenue à ce plateau de 100 façons. Nous sommes très heureux de vous retrouver d'ailleurs pour échanger avec nos invités. Et aujourd'hui nous avons un thème en rapport encore avec l'église et la chrétienté. Il s'agit de l'église et l'action sociale. Quel intérêt pour en parler ? Nous avons des invités sur ce plateau comme je le disais. Shalom à vous, monsieur Kwasi Konan. Shalom. Vous allez bien ? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors vous êtes responsable projet dans une organisation britannique. Oui. Et vous venez de l'église Foursquare. Oui, c'est exact. Ça se passe bien là-bas ? Oui, par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Nous veillons à ce que véritablement le social soit au cœur des activités de l'église, non seulement l'église mais dans les communautés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens. D'accord. On va le voir tout à l'heure dans le débat. Shalom à vous, monsieur Takouré Aristide. Bonjour madame. Vous allez bien ? Très bien, ça va. Alors vous, vous êtes coordinateur national Africa Transformation Initiative. Initiative, j'y arrive. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Africa Transformation Initiative est une organisation chrétienne qui fait l'implantation d'églises. D'accord. Et en faisant l'implantation d'églises, nous faisons également du développement côté. D'accord. Nous appelons les ministères d'accès pour accéder à une communauté, pour mettre un projet en place qui puisse satisfaire ses besoins et mettre à lui apporter l'évangile. D'accord. Donc l'action sociale fait partie de vos activités. Tout à fait. D'accord. Merci d'être venu. Merci madame. Shalom, pasteur Oulahi Joseph. Vous êtes directeur Afrique de l'Ouest de Praise International et vous êtes également pasteur assistant dans une église appelée ACPE, l'Assemblée des Chrétiens. Plein d'évangiles. Plein d'évangiles. Vous allez bien ? Très bien. Alors vous, vous, vous intervenez aussi dans l'action sociale. Beaucoup d'action sociale. Quelle est votre cible ? Alors, je vous salue tous. D'accord. Poise International est une organisation américaine qui soutient les hommes de Dieu, qui soutient les pasteurs et les familles des pasteurs. dans quel domaine nous intervenons. Par trimestre, nous trouvons des moyens pour envoyer un soutien aux pasteurs qui sont dans les conditions difficiles dans les villages et autres. D'accord. D'accord. On voit un peu dans vos intervenus, beaucoup plus en milieu rural. Oui. D'accord. Merci. Missionnaire Germain Assemihan, aimé. Vous êtes enseignant. Vous êtes théologien. Vous êtes aussi pasteur. Bonjour Daniel. Comment vous allez ? Ça va très bien. Comme vous le dites, je suis pasteur, mais pas de façon classique. Oui. Pas de façon classique au sein d'un organisme opéra, l'Office de prière d'évangélisation de relations d'aide, qui en son sein met l'accent sur la mission. D'accord. Et puis la collaboration avec des instances, en fait, étatiques, dans le sens du social. D'accord. Merci d'être là. On a déjà dévoilé le thème de cette émission, son façon, église et action sociale, quel intérêt. Déjà, j'aimerais faire un tour de table à vous demander, selon vous, qu'est-ce que l'église ? Je commence par M. Tekoura. C'est à Corée. C'est à Corée, pardon. Oh, j'ai changé. D'accord, merci bien madame. Merci Daniel. Pour nous, l'église, c'est un ensemble de personnes, nées de nouveau, qui se réunissent régulièrement pour adorer Dieu et l'écouter à travers sa parole, qui retournent chez eux pour transformer leur communauté. C'est notamment dans la transformation qu'intervient l'action sociale pour nous. D'accord, merci. Mais c'est quoi, si ? Bien, je veux parler de l'église universelle. L'église a un regroupement dans plusieurs nations où nous avons des gens qui en partagent la foi en Jésus-Christ, peu importe la dénomination, mais ce sont des gens qui ont en commun, le dénomination, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, à travers plusieurs nations, on a des gens qui partagent cette foi-là. D'accord. Alors, pasteur Oulahi. Alors, si je veux parler de l'église, je vais d'abord aller sur la barre de Jean chapitre 1, verset 12. A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Alors, si je considère, par exemple, le monde comme la mer, alors l'église, c'est comme les glaces qui se forment dans la mer, qui sont dans la mer, mais qui ne sont pas vraiment eaux, et ensuite qui se consolident au fur et à mesure. Et forment un iceberg. Ah, oui. Et donc, quand ça forme un iceberg, c'est l'église spirituelle. J'aime bien cette image. Et donc, l'église spirituelle va maintenant émerger pour présenter une tête, qu'on appelle, bon, ou est-ce un peu la tête de l'expect ? Oui. C'est ça qui est l'église sociale qu'on voit ici. D'accord. Mais il y a une fondation qui est spirituelle, qui est le corps de Christ. Et donc, de là, tous les chrétiens qui sont vraiment solides, se joignent et forment la montagne qui est en bas, qui est en dessous. D'accord. Donc, l'église, c'est en deux parties que moi, je ne la définis pas. D'accord. Ça, c'est la parole du pasteur, un missionnaire. Selon vous, l'église, comment vous la présentez ? Comment la présenter comme Christ, je voudrais qu'on la présente. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudont point comme elle. Jésus a une intention, une intention de comparer l'église qu'il met en place à celles qui existaient à son époque dans le contexte grec, dans le sens où ces ecclésiats militaires dans les idées politiques, il dit, moi, mon ecclésiats va plutôt prôner la vie. C'est ça. Combattre la mort, prôner la vie pour apporter le sel qu'il faut à la terre. En ce sens que nous pouvons dire que nous sommes celles de la terre, des lumières du monde. Avec ces différentes représentations, nous savons que l'église est basée sur Christ, c'est ça ? D'accord, le socle, c'est Christ. Alors, l'action sociale, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'on parle d'église et action sociale, monsieur Kouassi ? Bien, l'action sociale ici, il faut le voir en termes de commandement du Seigneur. Voyez-vous bien visiter les malades, ceux qui ont besoin de vêtements, ceux qui ont froid, il faut les habiller, ceux qui ont besoin de les regarder, il y a un certain nombre de choses comme ça. Donc, il faut manifester de l'intérêt pour son prochain, pour les besoins sociaux de son prochain. Son prochain, il s'entend à la fois les chrétiens et les non-chrétiens. Mais manifester l'intérêt, il ne faut pas se limiter. Il faut agir dans le sens d'apporter des réponses aux besoins sociaux de son prochain. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, voir la chose. D'accord, pasteur Oulaye ? Action sociale, si vous me permettez, je reviens à me faire ce que Jésus a dit. Allez-y ! Quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il dit « Tu meiras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être ». Et il a donné aussi un autre commandement qui lui est semblable. Qui lui est semblable, il dit « Tu meiras ton prochain comme toi-même ». Alors, j'essaie un peu d'imaginer la croix. Nous sommes chrétiens, donc voici la croix. Il y a donc le côté vertical, qui est « Tu meiras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée ». Amen ! Et le côté horizontal, qui est le voisin. « Tu meiras ton prochain comme toi-même ». Comme toi-même, vous êtes sur le même point d'égalité. C'est-à-dire que tu dois lui apporter de l'aide. Alors, si il veut parler de l'action sociale, c'est donc dans le livre de Matthieu 25, verset 31, où dans le jugement dernier, on donne le sens. C'est-à-dire que, comment on l'appelle en justice, le chef d'accusation. Sur quoi on va accuser ? Il dit « J'avais faim ». « Tu m'as donné à manger. » « J'étais nu. » « Tu m'as habillé. » « Oui. » « J'étais errant. » « Oui. » « Demande ta porte. » « Et tu m'as accueilli. » « Et alors, les gens demandent. » « Mais Seigneur, depuis quand ? » « Est-ce que tu es venu, j'étais habillé. » « Chaque fois que tu l'as fait, pour le voisin de maison, pour ton voisin, pour ton prochain, c'est à moi que tu as fait. » C'est pourquoi il a énoncé ça dans le livre de Matthieu, pour qu'on puisse comprendre l'importance de l'action sociale. Il a dit « Entrez dans la gloire de mon Dieu, de mon Père. » Parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, l'action sociale doit être au cœur de la vie du chrétien. Bien sûr. Vous partagez cet avis, M. Takouré ? Oui, à la suite de ce que vient de dire le pasteur Oulahi, qu'il cite Matthieu 25. Je pense que notamment, c'est le centre même de l'action sociale qu'il y a là. Et également, dans Matthieu 14, le verset 6, il dit « Ils n'ont pas besoin, quand on voit où Jésus était parti avec ses disciples, il faisait nuit, tout ça. » Les disciples ont demandé à ceux qu'on repousse les personnes qui partent dans la ville environnante pour s'acheter à manger. Ils ont dit « Non, on n'a pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » « Ce que vous faites pour eux, donne-leur à manger. » Et leur donner à manger, c'est quoi ? Dans ce désert-là, c'est quoi ? Leur donner à manger, leur permet de s'installer, de passer la nuit, donc de les héberger. Leur permet d'avoir des lois à boire, donc de leur donner quelque chose pour boire. Leur permet également d'avoir une couchette dans le désert. Donc, l'action sociale, c'est tout ça. L'Église ne peut pas être dissociée de la société. C'est notre action dans la société dans laquelle nous habitons. D'accord. Donc, l'Église ne peut pas être dissociée. L'action sociale. Alors, en quoi consiste justement ce concept ? Puisque vous, vous êtes dans l'action sociale, c'est votre domaine d'activité. C'est un concept. En quoi consiste ce concept ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? En fait, vous voyez dans le livre d'Ephésiens, Ephésiens chapitre 2, le Seigneur a dit que le Seigneur a fait les choses bonnes dans le monde. Il veut que nous puissions simplement venir accomplir ces choses. Donc, pour nous, le fait de sortir chaque matin, c'est venir accomplir les choses bonnes que le Seigneur a disposées. Il va venir les accomplir. Donc, ce qu'il faut pour nous, en tant que chrétiens, c'est de chaque jour sortir, voir quelqu'un qui est là et puis voir comment est-ce que, quel est son besoin ? Quel est le besoin de la personne ? Et comment est-ce que je peux participer, n'est-ce pas, à résoudre son besoin ? Ici, je parle des besoins basiques. L'action sociale, en fait, je pense qu'il faut qu'on puisse circonscrire ça. Ce sont les besoins basiques de l'homme. D'accord. Je parle des besoins de satisfaction, mais les besoins vraiment basiques. Satisfait les besoins basiques. Maintenant, le luxe est bien après, mais satisfait vraiment les besoins basiques de l'homme. D'accord. Alors, M. Kouassi, allez-vous partager cet avis, M. Takouré ? Oui, les besoins sont essentiels. Mais l'action sociale... Mais qu'est-ce qu'on appelle les besoins essentiels ? Essentiels, c'est-à-dire se nourrir. Oui. Voilà, parce que les besoins basiques sont les besoins qui, s'ils ne sont pas satisfaits, peuvent entraîner immédiatement la mort de l'individu. Donc, il y a la nourriture, il y a le vêtement, il y a la santé. Voici les besoins basiques. Mais là où je voulais intervenir, l'action sociale, il faut se construire ça de façon inclusive et de façon diversifiée. Je vais dire quoi ? Quand on fait l'action sociale, ce n'est pas seulement pour les nécessités. Je vais dire quoi ? Que quand je perds mon parent, moi en tant que quelqu'un de cadre de l'église, et que l'église fait une délégation pour me soutenir, c'est de l'action sociale. A contrario, si l'église ne fait pas ça, ça crée des frustrations, je quitte l'église. Et donc l'action sociale se porte non seulement sur les nécessités... Mais vous voyez que l'action sociale peut emmener un individu à sortir de l'église ? Bien entendu. Ah bon ? Parce qu'il y a des gens qui ont eu des besoins sociaux exprimés dans l'église, faute d'avoir répondu à ces besoins, ils sont sortis de l'église. On n'arrive pas à fidéliser certains de nos fidèles, justement parce que le social qui devait être mené n'est pas fait, et ils trouvent ça ailleurs, ils s'en vont. Est-ce que c'est normal ? Ben, vous me dites que c'est normal. Le rôle de l'église, les pasteurs, les théologiens l'ont dit tout à l'heure, le rôle de l'église c'est quoi ? C'est de vertiguer les gens, de nourrir les gens. Jésus a nourri ceux qui étaient dans le besoin d'être nourris, n'est-ce pas ? Jésus dit de rendre visite aux prisonniers. Et donc nous devons le faire. Si on ne le fait pas, et que ça conduit les gens à quitter l'église, il y a un souci à ce niveau. C'est pourquoi nous devons mettre l'action sociale au cœur. Donc tout le monde est intéressé par l'action sociale. Il y a pauvres, il y a riches, il y a femmes, il y a hommes, il y a les enfants, il y a tout. Ce n'est pas seulement les veuves, mais même ceux qui sont bien. Quand on va assister à une femme qui a accouché, qu'on va lui donner quelques savons. La dame est suffisamment, elle est nantie, mais on lui donne quelques savons. Mais ça fidélise la dame, ça change sa mentalité. Elle se sent en famille. Donc l'action sociale, ce n'est pas seulement une question de pauvreté, mais c'est une question de fidéliser les gens aussi. Ok. Là, ça commence à devenir intéressant. Pasteur, vous l'avez partagé le même avis. Je suis d'accord avec lui. parce qu'il y a un diton en anglais qui dira qu'on peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. C'est ça. Et donc, celui qui vient à l'église, il se sent déjà en famille, il se sent aimé. Donc, s'il voit qu'on ne lui donne pas, pendant qu'il est dans le besoin, il a bien eu une graine pour vivre, et qu'on doit attendre sa mort pour déposer un régime sur sa tombe. Ah oui. Mais il trouve que ce n'est pas la peine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il trouve que ce n'est pas la peine d'être ici. C'est ça. Je n'ai pas... Donc, la chance de ça pour vous, c'est à donner, Pasteur Germain. Il faut toujours donner, il faut se satisfaire quelque part, pas complètement, mais quelque part, le cœur du chrétien, ou bien de celui à qui on veut faire du bien. Tout à fait. Il faut se donner, se recevoir, parce qu'on prend le contexte judéo-chrétien, ça commence par des voeux de protectorat, de messinat entre deux peuples, surtout dans l'Ancien Testament. Vous faites ceci pour moi, je fais ceci pour vous. Voilà. Surtout dans l'Ancien Testament. Ça va évoluer jusque dans le Nouveau Testament. Mais là, on constate une institutionnalisation, en fait, de l'action sociale, par l'institutionnalisation des diacres, en fait. Voilà. La consécration des diacres. D'accord. Et puis finalement, dans le christianisme profond évolué, c'est surtout, en fait, une action personnelle. Voilà. Une responsabilité personnelle de l'un à l'égard de l'autre. Surtout que Jean va dire, on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas. Si on n'aime pas son frère, on ne manifeste pas, en fait, cet amour par son frère qu'on voit tout à côté. Donc, de responsabilité de peuple à l'égard d'un peuple et d'institutionnalisation, on aboutit à quelque chose de personnel. Donc, sans toutefois balayer du revêt de la main, c'est la première définition, c'est la première disposition prise, en fait, par la Bible en tant que telle. Donc, c'est un échange. C'est un échange dans l'action sociale. Je donne, mais pendant que je donne, je reçois, en quelque sorte. Je reçois quoi ? Je reçois. Je reçois et dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique, en réalité. Donc, ces deux choses, ce n'est pas seulement le fait de donner, mais c'est surtout donner dans l'optique de recevoir quelque chose. Donner dans l'optique de recevoir quelque chose. Bon, là, est-ce que ça veut dire que c'est un business, quelque part ? Il faut forcément s'attendre à quelque chose. Je vais bien comprendre. Quand on nous donne, par exemple, une femme qui a mis au monde, il faut qu'elle ait du savon. Si elle n'a pas eu le savon, elle s'est vêtue à quitter l'église. À ce niveau, comme c'est un théologien, moi, je veux comprendre. Est-ce que le mobile pour lequel on fait l'action sociale, c'est de recevoir un retour ou bien c'est de donner simplement ? Donc, là, il faut... Justement ! C'est pourquoi j'ai parlé des business, quelque part. Ça peut se faire, mais ce n'est pas recommandé. Ah, oui ! Ça peut se faire, mais ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. D'accord, c'est compris. On va continuer le débat. Si vous nous prenons en marche, vous êtes à l'émission 100 façons et nous parlons d'un thème assez intéressant, église et action sociale. Quel intérêt ? Alors, dans vos dix chers pasteurs, messieurs, je me suis rendu compte que vous avez parlé de ressortir les différentes... Le fondement biblique de l'action sociale pour dire que l'action sociale est déjà biblique. Jésus l'est institué. On a pour le cas, par exemple, de Matthieu 14, dont a parlé M. Takoré. Il y a aussi Luc, chapitre 9, verset 13. Jésus a également dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, moi, ce que je veux comprendre, est-ce que parce qu'on n'a pas donné, on ne m'a pas assisté comme on a assisté l'autre ou bien parce qu'on ne m'a pas assisté, me donne le droit, pleinement le droit de sortir de l'église ou de critiquer l'église ou bien de poser une action contraire à ce que Dieu me dit de faire. Parce que aimer l'autre, c'est aussi ça. Bien, à ce niveau-là, l'action sociale se fait s'inscrire dans un schéma. Est-ce que l'église s'est inscrit au cœur de ses activités de développement social ? Est-ce que c'est une priorité pour l'église ? Est-ce que l'église comprend qu'en faisant du social, elle apporte de l'aide, elle fidélise, elle valorise les gens, etc. Bon, si l'église a compris ainsi que l'église fait, c'est tant mieux. Mais si l'église ne fait pas et que les gens n'ont pas le niveau de maturité pour comprendre ça, bien entendu, ils vont quitter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut se dire la vérité. J'ai été secrétaire général de l'église Foscoy de Cocody pendant des années. Et je me suis rendu compte que plusieurs fidèles sont partis justement sur des détails. Mon frère est décédé. Je suis parti seul à Saint-Pédro. L'église ne m'a pas accompagné. Au retour, l'individu ne retourne plus à l'église. Pour ce détail. Et nous perdons un cadre pour un détail. Vous pensez que c'est un détail ? Quand je dis un détail, je ne dis pas ça de façon péjorative. Je dis ça de façon mélorative. Voilà. Parce que quelqu'un qui a exercé dans l'église qui n'a pas eu le soutien de l'église jusqu'au bout. Oui. Bon. Un détail. Oui. D'accord, d'accord. Je vous le concède. OK. Pour ça, c'est vrai, il y a les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Il y a un certain nombre de choses. Nous avons perdu des frères, des parents pour lesquels l'église ne nous a pas assistés. On n'est pas parti de l'église. Mais ça dépend de notre niveau de maturité. D'accord. Ah oui. Vous parlez de niveau de maturité. Oui. Oui, parce que il y a un problème sacré de frustration dans l'église. La personne peut se dire qu'il y a un groupe de personnes qui est plus considéré peut-être qu'un autre. Et c'est pourquoi souvent, parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans la définition de l'action sociale, il faut voir l'action sociale sur deux angles. D'accord. Langue interne c'est ce que l'église fait pour la communauté et pour le monde environnement. Mais langue interne c'est ce que l'église fait pour les chrétiens entre eux. Et donc s'il y a quelque chose qui est fait pour les chrétiens entre eux, je pense qu'il faut le formaliser. Si on le fait pour X, on puisse le faire également pour Y à la même hauteur. D'accord. Sans tenir compte d'un rang social, sans tenir compte de quoi que ce soit, on le fait de manière équitable pour tout le monde. En ce moment, il n'y aura pas des frustrations. Mais les frustrations viennent lorsque on sent une balance dans l'église. Oui. Il faut déterminer clairement les critères pour chaque action à mener. Justement, faute d'avoir déterminé les critères, il y a des frustrations. Et ça, je l'ai vécu à l'église. D'accord. Voilà. Donc pour toute chose, pour les femmes qui accouchent, pour ceux qui viennent d'arriver à l'église, voici ce qui est prévu en tant qu'action sociale. etc. Tout ça doit être stratifié. Dans la communauté, qu'est-ce qu'on peut apporter à la communauté ? Je vous dis, dans des villages, on peut aller travailler pour le chef du village. C'est l'action sociale. On l'a fait à Banduku, des chefs du village qui ont été convertis. C'est l'action sociale qui travaille dans le champ du chef du village. Vous êtes en train de dire que le rôle de l'action sociale est crucial dans l'église. Crucial et c'est vaste. Si ce n'est pas bien géré, l'église peut se diviser. Exactement. D'accord, parce que j'aime ? Oui, justement, c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure données dans l'optique de recevoir. Les fondements de l'action sociale commencent en fait à partir du don de la dîme. Quand vous voyez la définition de la dîme, la dîme est donnée pour s'occuper d'un certain nombre de choses en fait au centre de l'église dont le social. Chaque fidèle en fait est amené à donner sa dîme. Donc, le fidèle, il donne sa dîme. Il fait des offrandes. Il attend en retour une certaine assistance. Une certaine assistance. Tout à l'heure, M. Kouassi a pris l'exemple du frère qui n'a pas été accompagné dans le cadre d'un décès qui a dû quitter l'église. Il n'attend pas qu'on lui donne forcement de l'argent. Tu vois ce qu'on comprend ? Il n'attend pas forcement peut-être qu'on lui fasse un gros cadeau à son anniversaire. Mais il y a un minimum en fait qu'il doit recevoir de la part de sa communauté. Parce qu'il fait des efforts pour soutenir les principes en fait de l'église pour s'inscrire en fait dans ces principes pour participer au social comme il le peut. Donc, il attend en retour. Non seulement, il y reçoit une satisfaction morale, mais il attend quand même en fait un geste de fraternité. Et quand cela n'est pas fait, ça crée effectivement des frustrations. D'accord. Donc, il n'y a pas de personnes... Je vous l'ai juste dit quelque chose. Oui, mais c'est accordé. Je pense qu'il faut dissocier la dîme, les offrandes de l'action sociale. de l'action sociale. Parce que la dîme... Ce n'est pas le même... Ce n'est pas la même chose. La dîme et les offrandes, c'est une composante du culte. C'est un élément du culte. Voilà. Avec ce que le frère Toutakouassi a dit, il faut... Si on doit faire de l'action sociale dans l'église, il faut peut-être une caisse spécialement pour l'action sociale pour l'église dans laquelle des cotisations externes rentrent qui ne sont pas les cotisations des dîmes et des offrandes qui servent à l'œuvre de Dieu. Donc, il faut dissocier les deux choses. Ça n'a rien à voir. Alors, pasteur Oulahi, vous partagez le même avis. Les dîmes, les offrandes n'ont rien à voir avec l'action sociale pour dissocier comme le dit M. Takoré. Effectivement. La dîme, les offrandes n'ont rien à voir. Mais d'où, vous qui êtes pasteur, d'où vient l'argent pour soutenir les membres de l'église en cas d'assistance ? L'action sociale, comme je voulais le dire, c'est l'émergence de l'amour qu'on a pour le prochain. Et donc, l'action sociale, c'est amener d'autres à aider celui qui est dans le besoin. C'est-à-dire que c'est une annonce qu'on fait. Par exemple, à l'église, on fait l'annonce et on s'élève pour apporter ce qu'il a. Par exemple, chez moi, dans mon église, lorsqu'une femme accouche, on annonce quelques mois, quelques semaines, quelques mois en avance pour dire, vous savez comment on fait ici ? On dit oui. D'accord. Chacun vient avec son sachet rempli de savon, de ceci. C'est déjà instauré dans le chronogramme du culte, dans les annonces, par exemple. Je suis d'accord avec ce que mon frère dit tout à l'heure. Il faut que ce soit réglementé. Si quelqu'un a perdu un parent, alors voilà ce qu'on va faire. Si quelqu'un a eu une essence, souvent ça envoie les frustrations. Ils l'ont fait pour l'autre, ils l'ont pas fait pour moi. Mais pourquoi le chrétien toujours aime être frustré ? Moi, je ne comprends pas. C'est vrai. Excusez-moi, je veux le dire comme ça parce qu'on vient à l'église pour le salut, pour obtenir le salut. On a été évangélisés, on a reçu l'évangile, on vient à l'église. Mais pourquoi on veut forcément se baser sur ces choses pour partir par exemple de l'église ou diviser ? Est-ce que c'est pas maladroit quelque part puisque nous en tant que chrétien nous sommes appelés à rassembler, à pardonner à celui qui nous a fait le mal ? Je vais ajouter quelque chose. Cette frustration n'a pas commencé aujourd'hui. D'accord. Depuis l'ancien, bon je peux dire, le commencement de l'église où des gens ont commencé à se plaindre, un groupe de femmes ont commencé à se plaindre. On dit non, c'est les femmes de l'autre côté, les femmes juives ou bien les femmes ceci sont bien entretenues par rapport à nous. C'est là maintenant l'institution de diacre. D'accord. C'est là qu'est l'institution de diacre pour repartir, pour une bonne repartition des choses. Donc la frustration n'a pas commencé aujourd'hui. D'accord. Daniel, je voulais ajouter. Tout à l'heure, le pasteur parlait des dîmes et offrandes. Vous savez, nous, je prends les cadres de l'église. Nous donnons bon niveau pour l'église. Mais nous attendons aussi de l'église. On ne le crie pas haut. Qu'est-ce que nous attendons de l'église ? Pas de l'argent. Nous attendons simplement même un coup de téléphone du pasteur pour dire que merci, nous devions acquérir un terrain. Grâce à ton don, on a pu acquérir le terrain. L'appel, la reconnaissance, la reconnaissance, vous voyez. On ne le dit pas, mais nous avons un horizon d'attente. Tout ce que nous faisons à l'église pour que l'église avance, il y a un horizon d'attente. D'accord. Il y a quelque chose qu'on attend à retour. Même si, je le dis, ce n'est pas recommandable. Naturellement, on pourrait dire qu'on fait ça naturellement. Mais quelque chose dans notre arrière-plan se dit qu'il faut que quand même il y a quelque chose qu'on reçoit avant de retour. Mais est-ce que ce que vous attendez, par exemple, ce qu'on attend en retour, à côté de la bénédiction que Dieu nous donne, la grâce, la vie que Dieu nous donne, est-ce que cette chose n'est pas minime? Madame, Daniel, je dirais. C'est vrai, Dieu, dans tous les cas, nous récompense. Oui. Mais il est bon entre nous les hommes. Dieu, on ne le voit pas. N'est-ce pas? Il nous bénit. Il nous bénit. entre nous, on ne se voit, on n'a qu'à se remercier, on n'a qu'à être reconnaissant les uns envers les autres. C'est très important aussi. C'est j'aime. Merci, Kwasi, merci. Je voulais souligner, quand on voit, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles la dîme était donnée, cela, la dîme participe à l'action sociale dans le contexte, en fait, du judaïsme. Voilà. On apporterait les dîmes pour quelque chose de bien précis. Pour que la maison de l'éternel ne manque de rien. Ne manque de rien et pour que ceux qui sont en détresse, non seulement ceux qui y travaillent, mais ceux qui sont en détresse, trouvent de quoi se nourrir. C'est pour ça que le temple peut être appelé aussi la maison du trésor. Donc vous vous insistez que la dîme et les offrandes doivent servir à l'action sociale. La dîme, il n'y a pas, on ne dégage pas quelque chose de la dîme pour les offrandes sociales, ça peut être interprété comme un détournement de fond. Alors, je voudrais ajouter, parce que si on s'en tient à la dîme, est-ce que dans la Bible il y a des détournements de fonds ? Non, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire ? Oui ? Si on s'en tient à la dîme et les raisons pour lesquelles Dieu demande la dîme, on ne peut pas dire que la dîme ne doit pas participer en fait aux actions sociales. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Parce que la dîme participe à bien de choses, dont les offres sociales dans le temple. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. D'accord. Donc, on doit répartir la dîme de sorte que un, je veux dire, un pourcentage soit attribué, soit orienté en fait vers les offres sociales. Bien entendu, on peut faire d'autres offrandes pour galvaniser en quelque sorte les offres sociales. Mais la dîme fait partie en fait des moyens qu'on rassemble, qu'on recueille pour en fait les offres sociales. Alors, pasteur, je voulais ajouter pour quelque chose. Il a été dit, il a été dit, apportez-moi les 10 000 offres afin que dans ma maison. Et quels sont les bénéficiaires de ça d'après la Bible ? On parle de les sacrificateurs. On a fait la liste des bénéficiaires. Il y a les sacrificateurs, même les étrangers. Qui est étranger ? C'est nos visiteurs dans nos églises qui doivent bénéficier aussi de ça. Dans ce cas-là, au regard de ça, je peux me tromper, vous pouvez me corriger. Non, allez-y. Mais vous pouvez me corriger si je me trompe. Vous êtes théologien. Je dis que la dîme, les offrandes doivent servir repartir tel que la Bible a dit. Pour les sacrificateurs, aux étrangers et aux veuves, aux orphelins, etc. Mais c'est à Corée. Vous, vous n'êtes pas d'accord pour cette... J'ai juste deux appréhensions dessus. La première d'abord, c'est le contexte dans lequel on se situe. La dîme même d'abord, comme il l'a dit, la dîme n'est pas suffisante pour prendre en charge les sacrificateurs, les lévites. La dîme n'est pas suffisante. Mais qui est prioritaire même dans ce que tu as fait des dîmes ? Qui est prioritaire ? Est-ce qu'il y a une priorité ? La priorité, c'est les lévites, les hommes de Dieu qui sont au service de Dieu, qui ont tout abandonné pour servir le Seigneur. Ensuite, pour moi, il y a les travaux du temple, peut-être. Mais pour moi, après les lévites et puis les travaux du temple, le reste, il a dit, doit être ailleurs dans l'église, dans le monde. C'est-à-dire, utiliser ça pour faire des actions sociales pour des personnes, pour qu'elles connaissent le Seigneur. Parce que, dans le livre de Genèse, Genèse, le chapitre 2, le verset 27, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a faim d'héor, c'est l'image de Dieu qui est en train d'être éterni. Donc, si on a la dîme à l'église et qu'on a fini les besoins de l'église, je pense qu'il faut soigner d'abord les personnes qui sont à l'intérieur, mais sortir, faire des oeuvres, des ministères d'accès pour des personnes qui pourront voir la grandeur, la bonté de Dieu et qui pourront venir à Dieu. D'accord. Je pense que c'est pas pour nous le temps de dire qu'on a fini, on va mettre à repartir la dîme entre nous. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Alors, quand je vous écoute, j'ai l'impression que cette affaire d'action sociale doit faire partie de l'annonce de l'évangile, de la partie intégrante de l'évangélisation. C'est un puissant moyen d'évangélisation. Un puissant moyen d'évangélisation, par exemple, le pasteur... D'accord, d'accord. Je reviendrai tout à l'heure. Vous l'avez ? Avec le développement de mon frère, je vois qu'il rejoint le pasteur assez bien. Oui. Finalement. Finalement aussi, nous tous, nous le rejoignons. Pourquoi ? Moi, je ne le rejoins pas. Moi, je le rejoins. Oui, allez-y. Pourquoi ? Parce que si déjà on définit les différentes parties, c'est-à-dire ce que la dîme et les offrandes peuvent faire, déjà c'est une action sociale au niveau de l'homme de Dieu qui travaille. L'homme de Dieu qui travaille. S'il n'y a pas de dîmes et d'offrandes pour le soutenir, il sera dans le besoin. Oui. Donc c'est ce que Prez fait en envoyant l'aide au pasteur. D'accord. Mais si déjà il y a l'aide, il y a les dîmes, il y a les offrandes. Et que maintenant, mon frère dit qu'on peut encore prendre pour aider. Mais quand on finit de s'occuper du sacrificateur et des besoins de l'Église, il faut que d'abord que le sacrificateur soit en premier lieu. D'accord. Donc il faut hiérarchiser. L'action sociale va d'abord à l'endroit de l'homme de Dieu et de sa famille. D'accord. Merci, pasteur Oulahi, monsieur Kouassi. Au fait, c'est exact. Quand je dis c'est exact, je me limite au fait que celui qui, le berger, doit être en premier. Mais en dehors du berger, il y a les juges de l'Église. Les juges de l'Église, c'est les besoins des fidèles. Nous devons construire un temple de 20 millions. Généralement, quels sont les besoins ? Les besoins des fidèles. Les fidèles, quand ils viennent aller, quand ils retournent à la maison, qu'est-ce qu'ils vont manger ? Où ils vont dormir ? Le monsieur a un emploi précaire. La dame vend du charbon. Elle a besoin de 50 000 francs pour acheter deux sacs de plus par semaine pour vendre. Je lui dis 50 000 francs. L'Église où nous sommes, nous avons commencé à mobiliser des fonds pour aider les gens. Les montants ne sont pas grands. 100 000 francs. Avec 100 000 francs, une femme développe son activité et a des revenus. Et elle est indépendante. C'est ça. Et on le fait. Et je vais vous dire, dans la famille, on apprend que dans cette église, on fait ceci, cela. On ne fait pas assez des fois pour évangéliser dans ce genre de famille où l'Église soutient les gens pour créer des entreprises. L'action sociale, c'est un puissant moyen d'évangélisation. C'est un puissant moyen d'évangélisation. Au sein de l'Église, ça fidélise les fidèles. D'accord. Ça évangélise. Mais l'action sociale, en dehors de l'Église, change l'image que les gens ont de l'Église. D'accord. On reste dans nos Églises, on ne va pas vers les autres. Mais quand on va dans la communauté, c'est les non-chrétiens qu'on va vers eux, les gens disent, mais donc, dans cette église, on fait ceci, cela. D'accord. Donc, on ne parle plus trop, mais on voit Christ à notre place. Au lieu d'annoncer Christ, les gens voient Christ maintenant dans nos œuvres. Alléluia. Monsieur Takoré ? Daniel, je voulais dire, dans son développement tout à l'heure, je pense que dans ce que nous sommes en train de dire, il y a peut-être une question, on parle de répartition de l'altime et des offrandes. Cela, avoir cela, je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans certaines églises. Les enseignants, les théologiens, ce sont les pédagogies éclairées, qui est le budget de l'Église. Oui, justement, je voulais en venir. Comment est-ce que l'Église peut mettre les moyens en place ? D'où vient... Parce que tout à l'heure, on a écouté le passage Oulahi qui a dit que, par exemple, à l'Église, on pouvait lancer l'appel et puis, bon, les fidèles pouvaient réagir sur place. Mais est-ce qu'on ne peut pas procéder autrement ? Il n'y a pas quelque chose qui doit être fait. Je veux dire, un budget ne peut pas être voté pour soutenir les personnes... Moi, je viens d'une action sociale. Oui. Pas plus tard qu'hier. Après, c'est comme nous sommes en train de dire sur ce plateau, il ne peut pas le faire dans leur quartier. Parce que 95% des personnes qui viennent dans l'Église sont elles-mêmes nécessiteuses. Donc, quand on finit, je pense, quand on finit la part du berger, le pasteur, quand on finit les charges de l'Église, on n'a pas de ressources pour satisfaire les 95% des personnes. C'est là qu'intervient la définition de l'Église universelle. Dans des églises où on a 300, 400 millions en banque, qu'est-ce qu'on fait pour les églises qui sont à Bobo de l'Eraï ? D'accord. À Bobo à côté, à Gonzagueville. Il faut penser l'action sociale. L'action sociale doit penser. Vous avez invité les uns et les autres à penser l'action sociale. Les grandes églises ont pensé quand on demande l'action sociale. D'accord, dans leur budget annuel. Il faut une ligne. Daniel, vous dites penser la chose. Nous qui sommes agents de développement, nous parlons en termes de programme. Quelle est votre vision ? Combien d'églises ont des plans d'action sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je connais des grandes dénominations qui ont ça et qui ont inscrit dans un des axes stratégiques l'action sociale. Et c'est tout un travail. En dessous de l'axe d'action sociale, il y a des objectifs stratégiques. À chaque objectif stratégique, ils ont associé des activités qui ont des délais, qui ont des indicateurs objectifiquement vérifiables. Il y a des moyens de financement et il y a des intervenants qui sont chargés d'exécuter ces activités. C'est un schéma de développement. Ça ne s'improvise pas. L'action sociale. Oui, c'est un schéma. On doit inscrire ça dans un schéma de développement de l'église, dans un axe stratégique du développement de l'église. Mais il faut partir d'abord du plan stratégique. Combien d'églises ont un plan stratégique ? Pour parler d'un axe social, pour parler d'activité, pour parler de budget. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu compliqué pour les églises naissantes qui cherchent à avoir une position ? Daniel, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, les églises ont des expertises. Les églises ont des expertises. Et même si vous n'avez pas l'expertise dans l'église, dans votre église locale, il y a d'autres églises qui ont ça. Il suffit d'appeler, de demander, vous aurez ces chances-là. Bon, allons dans le sens que vous n'avez même pas. Allez vers un cabinet, cherchez des frères en Christ qui s'y connaissent en développement, qui vont vous faire ça. Trouvez-leur le moyen peut-être de payer leur carburant. C'est un fait de payer le carburant. Justement, c'est justement, la gratuite absolue n'est pas une source de motivation en matière de développement, madame. Pendant qu'on veut faire l'action sociale. Mais je vais vous dire aussi, on peut faire l'action sociale à des limites. En tant que, si nous sommes experts à la matière, nous pouvons apporter notre expertise gratuitement. il va aller jusqu'à Corogo pour vous faire un plan stratégique. Alors qu'un cabinet, on va lui payer 5 millions pour faire ça. Vous payez au moins son cabinet pour aller à Corogo. Est-ce que le faisant... Il aura la bénédiction de la fille. Le handicap, il peut le faire gratuitement. On le dit comme ça, c'est pour faire rire. On peut le faire gratuitement. Mais pour combien d'églises il va faire gratuitement ? Il n'a plus la force après d'avoir fait pour une ou deux églises. Comprenez ? Donc, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Il faut l'aider. Et je vous dis que ce genre de document, c'est le document du bas. Tous les pays, toutes les organisations mondiales au monde fonctionnent par des plans stratégiques. D'accord. Aujourd'hui, on a eu cette crise qui est connue de tous. Il s'agit de la COVID-19. Beaucoup d'églises étaient face à cette difficulté. Beaucoup de... Le monde même était à genoux. Elle l'est toujours. C'est maintenant que je suis en train de reprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que l'église peut faire face jusqu'à présent à cette difficulté parce qu'il touche tout le monde, toute la société, tout le monde ? Comment l'église peut relever la tête dans cette situation ? En parlant d'action sociale, bien sûr, passez-je. Oui, en fait, Jésus l'a dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au-dessus du montagne peut-être cachée. Je pense que c'est une autre telle circonstance que l'église doit, en fait, faire preuve de son titre, en fait, d'église, le porteur de vie. Voilà. Malheureusement, en fait, les églises étaient aussi concernées, en fait, par la situation. Oui, parce qu'elles étaient à l'intérieur comme à l'extérieur. plus ou moins étouffées par le système. Mais aujourd'hui, des actions sont en train d'être menées de la part d'organismes chrétiens, de la part de certaines églises à l'endroit de leurs fidèles comme à l'endroit de des personnes très proches dans des quartiers où des églises, en fait, se trouvent dans certaines villes pour, en fait, faire face et aider un tant soit peu en fait, des personnes en difficulté pour leur apporter un certain souffle. D'accord. Je voulais dire à ce niveau qu'au niveau de notre organisation Africa Transformation Initiative, on a effectivement vu le besoin de l'église, également de la société. Donc, on a distribué des kits tant sanitaires qu'alimentaires dans des quartiers à Abidjan. D'accord. Et pour nous, en faisant le projet, la priorité, c'était les personnes qui avaient été affectées par le Covid, qui avaient perdu leur emploi. Et dans la distribution, on s'est rendu compte, on est allé sur le terrain, on a vu, on a découvert des veuves qui vivent cette situation pendant longtemps. Et on a découvert également des églises fermées. Tout à l'heure, on parlait de la question de la dîme et les offrandes. Où les dîmes et les offrandes ne sont pas rentrées pendant un mois. Deux mois même. Pendant deux mois, oui. Je veux dire, pendant deux mois. Donc, les pasteurs, on a trouvé des pasteurs dans un moment de dénouement total. Pendant ce moment de dénouement total, il s'est trouvé qu'il y a des frères qui viennent à l'église. Voici, ils pouvaient avoir quelque chose du pasteur. Vous voyez que quand nous sommes partis sur le terrain, c'est des situations auxquelles on était confrontés. Même des personnes, quand on n'avait pas assez de quittes pour toute la population, des personnes qui espéraient. Donc, c'est dû que l'attente est encore grande. Je pense que notre Dieu, il est au-dessus de tout et je pense qu'il va donner les moyens de résoudre cette situation. Mais puisque c'est lui-même qui a multiplié le pain et le poisson pour en donner à tous ceux qui étaient là. Alors, pasteur Oulahi, comment, à votre niveau, comment les choses se passent, en tant que pasteur ? Parce que chaque fois, on dit, non, venir en aide au pasteur, venir en aide au pasteur, est-ce que le pasteur ne peut pas venir aussi en aide ? Le pasteur peut venir en aide ? La science sociale n'a pas seulement limité aux fidèles. Le pasteur aussi en aide, il faut donner. Est-ce que la science sociale se limite seulement à donner du matériel à un qui t'alimentait ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'apporter ? Je crois qu'on peut apporter autrement par la visite, par la prière, par le soutien moral en ce moment difficile où tout le monde est confiné, être capable de soutenir quelqu'un dans la prière, même s'il n'y a pas de grands moyens parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a si le pasteur n'en a pas en ce moment. Mais il peut donner son amour, il peut donner la visite, il peut donner la prière. C'est ce que je pense pour le monde. D'accord. M. Kouassi, j'ai une question pour vous. C'est vrai que vous voulez rebondir là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, est-ce que le fait, tout à l'heure, vous avez parlé d'inscrire l'action sociale dans notre budget, est-ce qu'une église qui s'adonne à l'action sociale de façon quotidienne, qui fait de ça son cheval de bataille, n'est pas en train de rendre ses membres dépendants de l'action sociale ? Non. L'action sociale, ce n'est pas de rendre les gens éternellement dépendants. Il y a ce qu'on peut faire de façon récurrente. Une femme qui accouche, on lui donne du savon. Autant elle accouche, on lui fait ça. Mais quoi ? Voici quelqu'un qui doit sortir de sa maison. L'église peut soutenir la personne depuis trois, quatre mois. Mais après ça, l'église ne peut pas continuer. Il faut trouver le moyen de donner des ressources à cette personne. Et c'est à ce moment-là qu'il faut créer d'autres revenus. Quelles sont les sources de financement du social ? C'est toujours les dîmes et les offrandes, les cotisations exceptionnelles et les problèmes. Donc, le social, doit mener l'église à penser quoi ? Centre de santé pour soigner des gens. Au lieu d'aller payer des ordonnances, d'aller payer des consultations, c'est difficile. L'église doit arriver à avoir des centres de santé. Des écoles. C'est ça aussi le social. Développer des écoles. L'église doit contribuer à créer des emplois. C'est vrai, l'église ne va pas se substituer à l'État et aux secteurs privés. Mais, les écoles créent des emplois. Les centres de santé créent des emplois. Les lycées créent des emplois. N'est-ce pas ? Et donc, même les fidèles, 50 000 francs, 100 000 francs, 150 000 francs. Les fidèles développent des activités à 150 000 francs. Juste vous le dis, pas n'importe quoi. Mes pasteurs sont là et me voient. C'est possible. C'est possible. Et les gens s'épanouissent pour 150 000 francs. Et donc, il est bon de rendre les gens indépendants. D'accord. Mais, je vous le dis, les 150 000 qu'on donne aux gens, c'est là où il y a problème. On leur demande, quand ils ont fini de ramener ça, de telle, que cet argent puisse faire via tout autre. Il y a un système de revolving. Sinon, on souffle si la personne prend l'argent. On fait ça chaque fois. Qui finance ? Parce que les 150 000 sont parties des poches de quelqu'un d'autre. C'est un prêt. C'est un prêt. On ne peut pas dire un prêt. On te donne tant. Tu as toute une année pour rembourser 150 000. Mais c'est un prêt. Et un an après, le 150 000 serve au financement du produit de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas contraire à la théologie ? Non. À la théologie. À la théologie. La théologie. C'est un mécanisme. Ça peut être contraire à la Bible. Mais c'est un mécanisme permettant d'aider d'autres. Et nous faisons sa mâche. Ça marche. Ça marche. Bien sûr, les gens sont contents. Les gens sont épanouis. Ils sont épanouis. Ils remboursent avec exence. Ils sont très contents. Ils nous félicitent. Il faut l'inférer. Non. Pourquoi l'intérêt ? Ah, d'accord. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire de l'intérêt ? 150 000 qu'ils vont rembourser combien ? En plus, c'est nous-mêmes qui finançons. Donc, on a besoin de quoi ? Non. On a besoin simplement qu'ils remboursent et que l'agent serve au financement d'une autre personne. D'accord. En faisant, on rend les gens indépendants. On rend l'église aussi. L'église peut souffler un peu quand même. Avec 5 millions, par exemple, on peut financer plusieurs projets sur la base de 5 millions mobilisés. On n'a plus besoin d'ajouter, s'il vous plaît. On assure que tout le monde est de bonne foi. Oui, bien entendu. Et là aussi, il y a des critères, il y a des formations qu'on fait. Oui, bien entendu. Je pense qu'en amont, il y a une question de changement de mentalité. Ok. Changement de mentalité où il faut apprendre aux gens. Le Seigneur a dit qu'est-ce que l'adage dit ? Mieux vaut apprendre à pêcher. À pêcher que de donner chaque fois du poisson. Du poisson. Si la personne sait pêcher elle-même, vu qu'elle n'a pas de poisson, elle court, elle va à la rivière. Donc, il y a l'action sociale, mais en amont, qu'est-ce qu'on veut pour les fidèles ? Si c'est en interne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux choses. Il y a l'externe et puis il y a l'interne. Si c'est en interne, qu'est-ce qu'on veut pour les fidèles ? Est-ce qu'on veut continuer de les assister éternellement ? Si on ne veut pas, il faut donc passer à… Il faut définir un objectif. Un objectif. Donc, il faut passer à une phase de changement de mentalité, formée sur le développement. D'accord. Pour qu'on puisse prendre l'individu d'un point A pour l'envoyer à un point B. Cette année, il portait des tapettes. Il faut que jusqu'à l'année prochaine, il porte des souliers qu'il a acheté de lui-même. Comment on fait ? Avant de lui donner l'argent en main ou de lui donner une activité, il faut le former à cette activité. Il faut le former à la gestion de l'activité. Mais surtout, il faut le former au changement de mentalité. Je pense que ce que vous venez de dire, M. Takoré, nous sommes tous d'accord parce que tant que la mentalité n'est pas transformée, il y a quelque chose qui ne va pas et on n'est pas su de rentrer dans la présence, dans ce que Dieu veut pour nous. Parce que Germain. Oui, la Bible le dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce renouvellement de l'intelligence s'inscrit en fait dans tout ce que l'Église fait et tout ce que l'Église fait comparativement à ce que le monde fait. Voilà. L'Église en fait est un modèle, doit être en réalité un modèle, une référence en termes de qualité. C'est la raison pour laquelle en fait comme M. Kouassi le dit, il faut en fait miser, donner tout ce qu'il faut à l'Église pour qu'elle soit à la hauteur par rapport à la société en fait dans laquelle en fait elle se trouve. D'accord. Alors nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti mais rapidement je vais vous poser la question suivante. Quels sont les avantages et les inconvénients en tant que séviteur de Dieu qu'on peut avoir en pratiquant l'action sociale dans l'Église ? Je commence par le pasteur Oulahi ? L'action sociale à l'Église a plus d'avantages que d'inconvénients. D'accord. Parce que déjà ça humanise la personne, la personne se sent aimée, la personne se sent engagée et la personne s'engage parce qu'il voit l'amour autour de lui et il est encouragé à aimer Dieu et à suivre Dieu. C'est ça. Les conséquences que je peux appeler c'est pas vraiment si des conséquences C'est minime peut-être. C'est minime. Oui. C'est la dépendance. Mais là aussi comme le frère dit il faut préparer la personne changer la mentalité. À des moments précis on peut aider. À des circonstances précises. Par exemple ta femme accouche par césarienne mais à ce moment-là tu as besoin d'aide. Il faut que l'aide arrive. À un moment où peut-être il y a un cas de maladie il faut que l'église agisse de manière temporaire. Mais c'est pas tout le temps que la personne tend la main. Je vous dis la vérité c'est difficile de demander. C'est très difficile de demander de tendre la main. Parce que tout le monde a une fierté en lui. D'accord. Voilà. Donc vous estimez qu'il y a plus d'avantages qu'il y a plus d'avantages dans la société. Merci parce que Olaïe Joseph. Monsieur Kouassi ? Voilà je voulais en termes d'avantages ici nous l'avons dit au risque de nous répéter et ça valorise ça fidélise l'action sociale ça valorise ça fidélise ça y a un puissant moyen d'évangélisation. Quand vous faites ça l'image on a une autre image de l'église ah cette église fait ceci cette église fait cela. Même les fidèles se sentent valorisés se sentent aimés ce qu'on appelle compassion tout ça là ils voient ça que c'est traduit en acte. Mais puis l'action sociale ça permet de bâtir des relations. Oui il y a des églises dans des localités de la Côte d'Ivoire qui sont allées aux fruits ne serait-ce que de la banane des poulets à des gens que je ne vais pas citer ici des hauts fonctionnaires d'État ça a changé leur mentalité les gens disent ah l'église peut faire ça l'église donne la banane à des hauts fonctionnaires d'État vous imaginez ça c'est du social ça est-ce qu'il a nécessité le haut fonctionnaire d'État non c'est aussi c'est du social ça bâtit vraiment une bonne relation une bonne relation ça bâtit des relations et les gens disent ah mais donc donc pasteur vous êtes ceci parce que vous êtes cela les gens sont maintenant heureux d'être avec l'église ils n'ont plus peur de l'église l'inconvénient ici c'est d'encourager la paresse et l'oisiveté souvent on se fait avoir dès quelqu'un vient il explique une situation on n'écoute pas il y a le consuling c'est en développement on parle de consuling quand quelqu'un vient il faut l'écouter il faut les amis il faut profiler correctement on fait le social comme ça parce qu'on a eu bien besoin on n'analyse pas il faut bien étudier sinon on se fait avoir il ne faut pas encourager des inconvénients il ne faut pas encourager la paresse, l'oisiveté la dépendance et éviter les frustrations ce qu'on fait pour les uns il faut le faire pour les autres il faut être dans la justice il faut faire ça dans un schéma propre de développement merci monsieur Kwasikono alors passez Jérôme Jésus l'a dit bien heureux ceux qui apportent la paix autour d'eux car ils seront appelés fils de Dieu si autour de nous c'est des larmes des cris des lames attention et que nous sommes indifférents si l'église est indifférente cette église là ne s'inscrit pas dans le schéma de Christ il faut essuyer les lames il faut faire cercer les cris autant que faire se peut et avec toutes les les possibilités possibles je veux dire toutes les possibilités que l'église que l'église peut avoir pour y arriver dans ce sens là parce que c'est ça notre mission en tant que tel merci pour ça Jérôme Assemion oui monsieur Takoré moi je parlerai plus des avantages je pense que on a déjà parlé largement des inconvénients les avantages sont à deux niveaux comme je le dis je dis aussi l'interne et l'externe en interne c'est un facteur de tissu de cohésion sociale à l'interne l'église est soudée l'église est unie nous sommes une église une indivisible donc parlons qui avons les mêmes projets parce que l'action sociale est là en externe l'action sociale nous permet de nous ouvrir des portes vers des communautés nous ouvrir des portes vers des personnes pour apporter l'évangile nous on appelle ça dans nos jargons un ministère d'accès par l'action sociale on arrive à accéder à des communautés pour leur parler du Seigneur Jésus Christ ou encore à disposer les coeurs de certaines communautés à recevoir le Seigneur qui est bon la bonté de Dieu qu'on veut véhiculer si on ne manifeste pas ça en acte je ne sais pas comment il peut savoir que Dieu est bon Amen ce sera donc votre mot de fin puisque nous sommes déjà au thème de cette émission on a eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie le thème église et action sociale quel intérêt on a bien entendu ce plateau que l'église a intérêt à introduire l'action sociale dans ses activités dans son programme nous prions que vraiment cela soit une réalité dans chaque église dans la communauté de Christ que Dieu vous bénisse et qu'il vous en donne abondamment à ceux qui donnent à ceux qui en ont besoin soyez béni au revoir à ceux qui en ont besoin